Donc, après ces premières tendances qui commencent à arriver, votre sentiment ? Eh bien, un peu de soulagement quand même. Marion n'est pas Mariam. La gauche a l'air d'avoir fait son boulot, peut-être une partie des abstentionnistes. Moi, j'ai senti dès lundi matin que tout le monde se réveillait, tout le monde réalisait qu'il y avait des élections. Donc, j'ai bien senti qu'il y aurait une grosse mobilisation ce week-end. Voilà. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à cette campagne ? Oui, j'ai des regrets de ne pas avoir su mobiliser l'électorat dès le premier tour, bien sûr. Je regrette vraiment. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la politique, ça se résume à être pour ou contre le Front National. Ce qui est un piège, quelque part. Bien sûr, il faut être contre le Front National. Mais quand on présente une diversité de projets, quand on essaye d'être positif, ça intéresse moins au premier tour qu'au second tour d'aller se mobiliser pour ou contre le FN. Ça m'inquiète un peu pour la suite. Je trouve qu'il y a un gros débat à avoir sur la démocratie et les institutions. Vous attendez quoi, Christian Estrosi, s'il est élu ? Si ça se confirme ? J'attends déjà qu'il soit un président de région à plein temps, parce que là, il va être ultra cumulat. Député, président de la métropole, président de région. Donc, non au cumul de mandats. Et puis moi, j'ai le grand regret qu'on soit en pleine COP21. J'ai le grand regret d'avoir une région brune-bleue, qui ne sera pas assez verte. Donc, je voudrais quand même que la région se mobilise contre le réchauffement climatique. Merci. Merci.